Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Frenkie de Jong et Joao Cancelo. On va voir leur entente, comment elle peut aider le Barça et comment De Jong rend Cancelo meilleur tout simplement. Alors déjà je me base sur la déclaration d'après match de Cancelo, on lui a demandé qu'est-ce qu'il a pensé de sa propre performance, de son but marqué, etc. Et il a répondu que tous les joueurs du Barça ont joué un très bon match, mais en particulier De Jong, qui est l'un des meilleurs joueurs qu'il ait pu voir jouer à son poste, alors qu'il a connu des gars comme Rodri, Kimmich, etc. Et puis il dit aussi le fait que De Jong change le visage du Barça. Mais en gros il explique que De Jong a tout simplement permis à Cancelo lui-même d'être beaucoup plus performant et de sortir un tel match. Donc on va essayer de comprendre cela et on va se baser déjà sur le premier point, ce qui est donc le rôle de Cancelo dans ce match-là. Parce qu'il était un petit peu différent d'habitude, il a joué en tant que latéral gauche avec les mêmes consignes de Donier pour Balder, c'est-à-dire qu'avec ballon il devenait Elié. Mais la seule véritable différence, c'est le fait que Cancelo lui a une très bonne entente avec Joao Félix. Donc ça lui permet de permuter entre les positions avec son partenaire portugais. Et on a vu quelques fois Cancelo rentrer dans l'intérieur du jeu et Félix prendre l'aile. Et ça c'est quand même intéressant parce qu'évidemment quand les joueurs s'entendent bien, ça crée plus d'imprévisibilité et ça ne peut qu'être bénéfique pour l'équipe. Maintenant par rapport à De Jong, déjà dans un premier temps ce qu'il faut prendre en compte c'est les sorties de balles. Pour moi c'est déjà la clé, parce que comme vous le savez le Barça dans les temps ils ont beaucoup galéré sur cet aspect-là et face à Porto aussi. Ça n'a pas non plus été le top, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est que De Jong est le joueur qui crée le plus de différences individuelles aux sorties de balles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, quand tu travailles aux sorties de balles, Xavier l'avait expliqué dans des vidéos tactiques, Gouard l'a déjà parlé plusieurs fois, de Zerbi, tout ça. L'objectif est de pouvoir trouver les attaquants dans de bonnes dispositions, mais en tout cas de créer toujours le surnombre. Et en fait c'est vraiment un travail collectif qui va t'emmener à une bonne finalité. Maintenant De Jong, lui, il est tellement fort techniquement, tellement à l'aise que tu lui donnes le ballon. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dribbler un, deux joueurs et puis il va casser une ligne. Il prend beaucoup de risques, alors beaucoup lui reprochent le fait qu'il a trop de touches de balles, il garde trop longtemps le ballon. C'est vrai, honnêtement, ça c'est quelque chose qui peut être dérangeant, mais il le fait parce qu'il en est capable tout simplement de faire de grosses différences par la suite. Et c'est vrai que des fois, ça ne va pas passer. Il ne va pas forcément perdre des ballons, mais il va se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de solution, donc il va jouer en retrait. Mais la plupart du temps, il va tenter de prendre beaucoup de risques. Et ça fait que De Jong prend beaucoup de responsabilités au niveau des sorties de balles, et ça permet notamment à Cancelo de jouer plus haut. Parce que Cancelo, si jamais l'équipe n'arrive pas à sortir des ballons proprement, il est obligé de redescendre et d'aider l'équipe. Mais si jamais ça se passe bien avec simplement De Jong qui fait le travail pour 2-3 personnes, tu vois que Cancelo peut jouer plus haut sur le terrain, et à partir de là, ça devient très intéressant. Parce que De Jong, il sort très bien le ballon, il peut, on va dire, jouer sous pression, etc. évidemment, mais il a une capacité de jeu long très très forte. Regardez l'image de la miniature, on voit que De Jong va faire une transversale excellente pour Cancelo, et Cancelo, quand il reçoit le ballon, il est tout de suite en 1 contre 1. Et ce genre de joueur-là, avec une telle qualité technique, l'objectif pour eux, l'objectif rêvé, et même pour le coach, c'est d'arriver à les isoler pour qu'ils soient en situation de 1 contre 1. Parce qu'à ce moment-là, ils sont tout simplement injouables, en tout cas, ils ont de grandes chances de passer, et d'amener beaucoup de dangers. C'est tout ce que demande Cancelo. Et De Jong, lui, il a la capacité de pouvoir dribbler 1 ou 2 joueurs, et puis ensuite, balancer un ballon parfait sur ses pieds pour qu'il soit en situation idéale. Le truc, c'est qu'en soi, ce n'est pas non plus quelque chose de fou, de faire des transversales et de trouver ses coéquipiers à longue distance. Maintenant, au Barça, il y a toujours eu un déficit au niveau du jeu long, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont très à l'aise là-dedans. Et puis surtout, actuellement, avec la période compliquée, on voit que les joueurs ne prennent pas de risques. Ils n'osent pas vraiment tenter des passes compliquées, ils jouent tout le temps simple, ils jouent en retrait, ils jouent de manière latérale. Et De Jong, lui, il revient à peine de blessure, il prend tout de suite des risques avec une grosse justesse technique. Et ça, c'est sûr que ça aide énormément l'équipe, parce qu'en soi, on voit très bien qu'il n'est pas à 100%. On voit qu'il peut faire encore beaucoup mieux, notamment dans ses percussions avec ballon, il peut encore plus gratter des mètres, etc. Mais même comme ça, il est beaucoup trop important, parce qu'il a une justesse technique assez folle, comme je l'ai dit, et parce qu'il prend tout le temps des risques. Il l'ose tenter, et c'est comme ça qu'il peut aider l'équipe. Parce qu'en soi, Xavi, son jeu va dire, il nécessite beaucoup de talent sur les ailes, parce qu'il veut tout le temps écarter, il veut tout le temps réussir à isoler les ailiers. Mais quand tu as des joueurs qui ne font pas de différence, c'est compliqué. Mais quand c'est le lui, il sait le faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le voir dans un rôle hybride comme ça, sur l'aile gauche, et évidemment que quand De Jong arrive à l'isoler, ça facilite beaucoup les choses. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon explication. J'ai parlé de deux aspects fondamentaux, donc une sortie de balle facilitée par De Jong, et puis le jeu long pour trouver Cancelo et pour pouvoir réussir à mettre dans une situation de 1 contre 1. Maintenant, si vous, dans les commentaires, vous pensez qu'il y a d'autres choses qu'il faut préciser, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que De Jong a beaucoup aidé Cancelo. Maintenant, Cancelo, lui, a fait un match extraordinaire, parce que même en dehors de tout ça, il faisait beaucoup de différences individuelles. Comme je l'avais dit dans mon débrief, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est surtout sa mentalité. Surtout le fait qu'il était enragé, qu'il était surmotivé, et ça, ça fait déjà une grosse part du travail par rapport au reste des joueurs qui étaient un peu trop endormis. Et puis, une utilité technique complètement folle de son côté, il était en grande, grande réussite, et il a sorti tout simplement un match très, très mémorable. Je vous laisse là-dessus, et sinon moi, je vous dis peace.